Lorsque j'étais petit Si tu voyais la pépée de Pépé, pourquoi qu'elle est plus belle que tes pépés, papa ? Aussitôt ça me mettait un peu d'animation, la fesse elle volait partout dans la maison Mon père avec ma mère cassait toutes les assiettes, et moi je les aidais en chantant à tu t'aides Papa, si tu voyais la pépée de Pépé, papa, des filles comme ça toi t'en auras jamais Papa, si tu voyais la pépée de Pépé, pourquoi qu'elle est plus belle que tes pépés, papa ? Aujourd'hui mon grand-père habite à la maison, s'il n'est pas son tenaire ça ne sera pas bien long Mais j'ai vu l'autre nuit en montant son tilleul, à travers la serrure qu'il n'était pas tout seul Papa, si t'avais vu la pépée de Pépé, papa, des filles comme ça toi t'en auras jamais Papa, si t'avais vu la pépée de Pépé, pourquoi qu'il a toujours ce que tu n'as pas, papa ? Le jour où il mourra, faudra pas oublier, sur son dernier matelas posé deux oreillers Car il est bien certain que mon pauvre Pépé va pas rester tout seul pendant l'éternité Pépé, crois-moi on n'est pas près de t'oublier, ni toi, ni les pépés que sans te l'avouer Papa, aurait bien voulu te piquer Pépé, pourquoi dans les familles ça ne se fait pas, papa ? Jean-Jacques Debout, le début d'une carrière est souvent aidé, soit par un hasard ou éventuellement une rencontre Je crois que pour vous ça a été le cas Oui, j'ai débuté dans un orchestre à Saint-Germain-des-Prés où j'étais clarinettiste Et un éditeur est venu me voir, il s'appelait Raoul Breton Et il est venu me dire, j'aime bien la façon dont vous jouez de la clarinette Est-ce que vous ne voudriez pas enregistrer des disques et des chansons de mon édition Avec votre orchestre ? Alors j'ai accepté, puis j'ai été le trouver Et puis finalement, je ne me suis pas orienté tout de suite vers les disques J'ai travaillé pour son édition et j'ai montré les chansons de Charles Trenet, de Beko et d'Aznavour Dans son édition, je jouais les chansons au piano aux orchestres qui venaient de province pour jouer ça Alors ça c'est le hasard et ensuite il y a eu une rencontre Oui, c'est le hasard parce que c'est comme ça que j'ai découvert les chansons Moi qui n'étais qu'un musicien de jazz Et après la rencontre a été avec un compositeur et un auteur qui travaillaient chez eux C'est Maurice Vidalin et Jacques Datin Qui m'ont, comme on dit en douce, écrit ma première chanson qui était Les boutons dorés Et j'ai gagné un prix d'interprétation avec ça Et j'ai commencé à enregistrer à cette époque-là Donc à l'époque vous étiez interprète ? Oui, j'étais interprète Quelques années plus tard, vous écrivez vous-même des chansons Oui, c'est-à-dire après Les boutons dorés, j'ai chanté deux autres chansons Puis après je suis parti au service militaire Et quand je suis revenu, le rock'n'roll venait de faire son entrée Et si vous voulez, mon genre de chanson n'avait pas tellement de chance de se faire entendre Parce que c'était pas exactement ce que les gens voulaient Alors je me suis retrouvé sans travail Et ne sachant plus quoi faire, je me suis dit Bon, eh bien, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? Rester dans ce que j'aime faire Et je me suis dit, je vais écrire des chansons Et mes premières chansons, je les dois à Johnny Hallyday et à Sylvie Vartan Qui m'ont demandé de leur écrire des chansons au début, quand j'ai commencé Et puis la liste s'est allongée, vous écrivez maintenant, je crois, pour Barbara J'ai écrit avec Barbara, j'ai écrit pour Yves Montand, j'ai écrit pour Marlène Dietrich J'ai écrit, ça ne me revient plus, pour Georgette Lemaire J'ai écrit, oui, pour pas mal de gens Et j'ai écrit toujours pour Johnny et Sylvie En début d'année, vous avez, vous êtes revenu au disque Que vous aviez abandonné pendant, je crois, deux à trois ans Oui, j'avais abandonné pendant trois, quatre ans Et mon éditeur m'avait présenté à la Rose d'Or d'Antibes Et j'étais parti un petit peu, ne sachant pas comment les choses allaient se passer Et j'ai remporté à Rose d'Or avec Nos doigts se sont croisés Chanson dont j'avais écrit, Parole et Musique J'aimerais savoir pourquoi ce retour au disque ? Parce que j'ai eu subitement envie de rechanter Je pense qu'il est indispensable de faire des disques pour pouvoir refaire de la scène Comme j'avais envie de refaire de la scène et rechanter, refaire des tournées Je me suis donc infligé, si vous voulez, l'enregistrement De revenir à l'enregistrement, mais de m'y intéresser beaucoup plus qu'avant La scène, c'est une chose stimulante pour un chanteur C'est stimulant et puis c'est en faisant de la scène qu'on se sent avec le public Sans faire de scène, fatalement, on est séparé du public On est un petit peu comme dans une prison par rapport pour le métier que l'on fait C'est un petit peu comme dans une prison par rapport pour le métier